En 2024, Nigloland propose une nouvelle attraction et un nouvel univers. Le temps de quelques minutes, le visiteur peut s'élever dans les airs pour une balade magique dans le ciel de Nigloland. Il découvre alors l'envol des papillons. C'est la toute dernière attraction de Nigloland, l'envol des papillons. Elle a été inaugurée le 29 juin dernier, mais pour créer un tel univers, un tel endroit, il faut des mois de conception. Et ça, on va le voir avec Brandon. Bonjour Brandon. Bonjour. Alors, on est sur cette nouvelle attraction, l'envol des papillons. Comment l'idée est-elle apparue de créer cette attraction ? Alors, c'est une idée ancienne qui était déjà dans la tête de Patrice et Philippe Gélis. L'idée, c'était de remplacer les dragons. Mais on voulait un animal, un autre animal, un animal peut-être plus enfantin. Les dragons, c'était très, très bien. Mais on voulait que ça fit vraiment dans l'univers de la forêt de Nigloland. Et Philippe parlait souvent d'un papillon, etc. Et puis Rodolphe a dit, il y a quelques années, allez, on va le faire. Et là, le but, c'était de créer un univers autour de ça. Et aussi matérialiser une entrée qui allait être vraiment l'entrée de cette nouvelle zone, la zone pour les enfants à Nigloland. Quelles sont les grandes étapes de ce projet ? Comment on crée l'envol des papillons ? Alors, comment on crée ça ? C'est toujours un peu, on apprend. En fait, on apprend toujours. Et c'est ça qui est incroyable dans ce métier. C'est qu'il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des designers, il y a des peintres, des sculpteurs. Et on essaye de faire avec les moyens qu'on a déjà et qu'on réutilise au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on a fait du béton projeté comme au campus. Mais il y a aussi la partie ingénierie avec les véhicules dans lesquels on est. On a de l'audio embarqué, on a tout le design, toute la coque, un peu la carrosserie à faire, le système de porte, etc. Et il faut que ça soit dessinable, donc par mois, mais aussi faisable. Et ça, c'est des fois pas facile. C'était ça le véritable défi, de se dire comment on impense cette attraction ici. C'est ça, on a vraiment, on a tout refait à neuf. On a seulement gardé le rail, qu'on a repeint. Mais sinon, tout est nouveau. Et puis le défi, c'était vraiment de faire quelque chose de grandiose. Mais c'est finalement qu'un monorail. Mais l'idée, c'est que ça soit le plus joli possible, le plus exceptionnel possible. Et puis vraiment faire rêver les enfants. Alors, Randonne, on se trouve dans l'entrée, dans la file d'attente de l'envol des papillons. Et il y a ce béton qui a quelque chose de particulier. Oui, donc ici, c'est la première partie de la file d'attente. Donc on est vraiment dans une grotte. Donc ce qui est super, c'est qu'on a fait une structure spécialement juste pour supporter le béton sculpté. Donc tout est vraiment sculpté à la main, du sol au plafond. Le sol, c'est un béton imprimé, stampé. Et tout le reste est vraiment sculpté à la main, peint à la main. Et voilà, ça a été un gros boulot parce qu'il y a eu plusieurs peintres, plusieurs sculpteurs. Et puis moi, je venais tous les jours vérifier si ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait. Et c'est propre au manège ? Et bien sûr, c'est tout à fait unique. On n'en aura pas d'autres dans le monde. C'est vraiment qu'à l'envol des papillons qu'on peut retrouver ce genre de décor. Cette nouvelle attraction remplace les dragons volants, ouverts en 1996. Ces créatures magiques un peu vieillissantes tranchaient avec le reste de cette zone du parc qui a désormais pour thème les animaux de la forêt. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Alors on se trouve au pied de la nouvelle attraction de Nigel Holland. Pourquoi c'était important pour vous de créer une nouvelle attraction ? En fait, c'est dans l'ADN du parc de proposer chaque année une nouveauté, de surprendre les visiteurs. Et à force, au bout de 30 et quelques années, ils nous attendent à chaque tournant. Donc voilà, on a créé cette année l'envol des papillons. Alors le papillon, c'est une thématisation très forte que vous avez faite. Comment ça s'est développé ? En fait, juste derrière nous, on avait un ancien lande vieillissant qui avait une trentaine d'années. Et ce qu'on voulait faire, c'était créer un univers avec notre personnage central de Nigelho. Et tout un tas d'amis à lui qu'on a recréé. Donc il y a un écureuil, maintenant il y a des papillons, etc. Et chaque personnage a son attraction. Voilà, donc il y a la nouvelle qui est juste ici. C'est à la fois une attraction et l'entrée du lande. Alors au niveau de l'investissement, comment ça se passe ? Il y a autant sur la technique que sur le décor, c'est ça ? Oui, en fait, c'est ce qu'on a changé depuis 5-6 ans. C'est maintenant, on se donne à fond, à fond, à fond sur la décoration, l'immersion. Transporter les visiteurs dans un univers, une histoire. Donc il faut qu'on puisse toucher, sentir, voir, entendre. Donc on joue sur tous les sens. La star de cette attraction, c'est elle, Mamaluga. Un joli papillon violet qui veille sur les animaux de la forêt de Nigelho. Elle est la mascotte de l'envol des papillons. L'envol des papillons, c'est une attraction, mais c'est surtout un moment féerique. Un univers à découvrir en famille. Et cette idée, Nigelho Land veut la mettre en place sur ses prochaines attractions. Sous-titrage ST' 501